Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. Cet amendement est donc identique aux trois précédents. Je voudrais simplement ajouter deux éléments à ce qu'ont souligné les précédents orateurs. Premièrement, quant au déroulement des opérations de contrôle, si la disposition telle que vous la prévoyez devait être maintenue. Quand on a des foules importantes à gérer et que donc les flux sont compliqués si certains des individus refusent la fouille des sacs, la fouille éventuellement corporelle, comment les officiers de sécurité vont-ils réussir à gérer les opérations de contrôle et éviter les mouvements de panique ? Et j'ajoute par ailleurs qu'on peut très bien imaginer s'engouffrant dans la disposition telle que vous la prévoyez des mouvements de groupe qui refuseraient entier les fouilles et qui du coup obstrueraient complètement le dispositif de contrôle à l'entrée. J'ai posé cette question en commission des lois, Monsieur le Ministre, vous n'avez pas pu y répondre, mais moi je souhaiterais avoir une réponse très précise quant au bon sens qui doit présider à l'organisation de ces contrôles et à la garantie que votre disposition ne va pas les entraver. Je ne vois pas comment ça peut ne pas être le cas. Et le deuxième volet de la question, qui d'ailleurs est soulevé ici dans l'exposé des motifs par le collègue Marlex, c'est le travail que vont devoir faire les officiers de sécurité. Je ne vois pas comment on va pouvoir à moyen constant opérer ces contrôles. Si certains des officiers doivent se consacrer à recueillir le refus d'obtempérer des gens qui ne veulent pas être fouillés, les mettre sur le côté pour les renvoyer, il faut à peu près le double de personnel, je pense, pour faire ces opérations. Monsieur Viala, vous avez demandé la parole. Merci Monsieur le Président. Moi je voudrais dire qu'en plus des arguments juridiques qui ont été développés, il y a quand même une incongruité fondamentale à dire tout à la fois qu'on met en place un périmètre de protection et que pour pénétrer dans ce périmètre de protection, chacun peut se soustraire aux règles élémentaires de sécurité qui sont les contrôles sur des motifs divers et variés parce que c'est ça en fait qu'on dit, c'est ça qu'on dit. Et deuxième chose, je me permets de dire à Monsieur le Ministre d'Etat que nous sommes un certain nombre d'élus à avoir procédé pendant les deux ans qui viennent de s'écouler où l'état d'urgence a été en vigueur à une forme de pédagogie en expliquant aux Français que face au terrorisme qui est rampant, qui est insaisissable, qui est un problème extrêmement compliqué, il allait falloir que chacun mette du sien pour que la sécurité collective et individuelle puisse être assurée. Entendre aujourd'hui le Ministre d'Etat, le Ministre de l'Intérieur, dire ici dans l'hémicycle que pour des raisons diverses et variées, chacun peut tout à fait décider de ne pas se soustraire à des règles de sécurité qu'on était en train d'essayer de faire comprendre aux Français, moi ça me paraît vraiment aller dans le mauvais. Oui, M. Vialla, vous avez la parole. Merci Mme la Présidente. C'est surtout en réaction à l'intervention de notre collègue que je souhaite dire quelques mots parce qu'il est impensable d'imaginer qu'un maire puisse ne pas être informé d'une situation comme celle-là alors que dans la plupart des cas, lorsque ça se produit, la presse s'en fait l'écho. Je l'ai vécu dans ma circonscription dans la ville de Sainte-Afrique il y a quelque temps et je n'imagine pas du tout la situation où le maire n'aurait pas été au courant. Le parlementaire que j'étais avait d'ailleurs à ce moment-là été mis au courant par le préfet simplement parce que la situation crée un trouble potentiel à l'ordre public à cause des craintes qu'elle génère et qu'il est absolument indispensable que le maire en sa qualité de premier magistrat de la commune soit informé de la présence d'un assigne à résidence sur son territoire. Je vous remercie M. Vianna. Je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 372 dont je rappelle qu'il a reçu un avis défavorable de la commission ainsi que du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Cet amendement est rejeté. M. Viala, nous vous écoutons pour l'amendement numéro 106. Merci Mme la Présidente. Alors, il arrive à point de nommer finalement puisque cet amendement est une interrogation. M. le ministre, vous ne souhaitez pas que l'état d'urgence soit prolongé et l'état d'urgence permettait notamment que le ministre de l'Intérieur puisse prendre un certain nombre de mesures précisément parce qu'il s'agissait de l'état d'urgence. Moi, je vous interroge à travers cet amendement sur la rédaction de la linéa 9 où manifestement, en droit commun, vous introduisez la possibilité pour le ministre de l'Intérieur de passer outre le principe de séparation des pouvoirs en n'ayant pas l'information du pouvoir judiciaire sur des mesures qui s'appliqueraient à une personne soupçonnée éventuellement d'actes de terrorisme. Donc je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi ici l'équilibre que vous recherchez tout d'un coup fait défaut. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.